Et bonjour à tous, pas mal d'entre vous m'ont demandé ce que je pensais de l'Australie, donc écoutez, je vais tout vous dire dans cette vidéo et comme d'habitude, pas de langue de bois, mais avant de vous donner mon avis, je tenais déjà à vous parler de ma dernière vidéo dans laquelle je vous demandais un peu votre avis, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai foiré mon tir sur le diamant, donc pas mal de réponses, pas mal aussi de partage d'expérience en disant, ben moi aussi j'ai le même problème, que ce soit avec l'A7mm, d'autres me disent qu'ils n'ont pas de problème avec, d'autres avec l'A30-06, d'autres ils n'ont pas de problème, pas mal de trophées foirés en ce moment, pas mal de tirs qui sont un peu what the fuck, on tire dans le gibier et il finit en haut, en bas, au milieu, enfin n'importe où, n'importe où, sauf là où on tirait en fait, et du coup, vous avez été quelques-uns à me dire, mais regarde, au moment où tu tires, vraiment le screen, l'image du tir, quand on prend l'écran de prélèvement, on voit qu'il y a un décalage, et il y a 2-3 commentaires, dont un que j'ai épinglé, donc merci Estelle, Golo, Dim, voilà, excuse-moi si j'écorche ton nom, et franchement, allez tous voir son commentaire, il est très bien fait, il est très explicite, je l'ai épinglé, donc c'est vraiment le premier que vous allez voir, et il est vraiment excellent, et je pense que tout est résumé là-dessus, donc pour la faire courte, je vais très peu donner de détails par rapport à lui, mais par contre, en gros, c'est au moment où on tire, nous, on a le gibier dans le viseur, au moment du tir, en fait, il se passe un temps entre la balle qui sort du canon, et le moment où le gibier va recevoir la balle, il peut y avoir quelques millisecondes, voire, j'ai l'impression des fois, c'est des secondes complètes, et du coup, en fait, on a un décalage entre nous, ce qu'on voit, et ce que le gibier reçoit, entre guillemets, donc c'est pour ça qu'on a des tirs, où quand le gibier est en mouvement, quand on tire, même s'il est très lent, le gibier, quand on voit un kangourou, quand il marche, c'est pas rapide, je parle pas quand il fuit, c'est vraiment quand il marche, c'est pas forcément rapide, et c'est pour ça que quand on tire, on a la balle qui se retrouve derrière lui, au-dessus de lui, en dessous, alors il y a la précision de l'arme qui fait, depuis lors, je joue, moi, avec la 303, donc je retourne à la 303, je vais vous expliquer pourquoi je prends mon set d'armes là, que j'ai actuellement, et qui me convient très bien pour l'Australie, donc ça je vous l'expliquerai, mais sinon, honnêtement, bah, vu que la 303 a quand même presque 20%, 20 points de plus en précision que la 30.06 ou la 7mm, j'ai l'impression que je fard un peu moins les tirs, donc ça reste à voir, mais voilà. Mais sinon, il y a toujours ce décalage, et ce décalage, en fait, a priori, il a été intégré, ou modifié, ou ils ont cassé une mécanique du jeu, enfin bref, il est apparu au moment de la mise à jour. Donc, vous avez le DLC de la map qui est sorti, mais c'est pour ça qu'on retrouve ce problème, en fait, pas que sur le kangourou, certains m'ont dit que sur l'Irschfelden, il l'avait, je suis allé faire un petit tour sur Silver, c'est pareil, je l'ai eu, en Afrique, je l'ai eu aussi, donc en gros, maintenant, c'est carrément une donnée qui est interne au jeu, attention, anticipez vos tirs, essayez de décaler un peu vos tirs sur l'avant du gibier, sauf s'il a l'arrêt, et encore, il y a des fois, je me demande que, pfff, c'est un peu bizarre, mais clairement, s'il a un mouvement, il faut vraiment anticiper, donc là, encore une fois, un petit coup de gueule, ils ont encore changé une mécanique interne du jeu, ils ont fait pareil pour les distances, les machins et tout, alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est un bug, entre guillemets ? Le fait est, c'est que, maintenant, on a vraiment des tirs qui sont très, très imprécis, et même si on a des centaines, voire des milliers d'heures sur le jeu, il faut encore réapprendre à tirer, et ça, par contre, c'est pénible, surtout quand ça nous fait louper des trophées. Après, je ne m'inquiète pas, de toute façon, le temps qu'il le corrige, ça mettra à peu près 6 mois, on a l'habitude, et d'ici là, on se sera habitué à cette nouvelle mécanique, et on refera du trophée et tout ça, mais là, à l'instant T, ça fait quand même chier. Et clairement, en plus, vous l'avez été nombreux à le souligner, et c'est vrai, quand on regarde bien, au rayon X, le kangourou a une morphologie et un déplacement qui est très particulier par rapport aux autres gibiers, c'est qu'il a des tout petits poumons par rapport au reste du corps, il a un gros bidou, qui ne lui sert à rien, d'ailleurs, sans déconner. Bref, il a un gros, 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 gros ventre par rapport à cette toute petite cage thoracique, et en plus, quand il se déplace, il se déplace en sautant. Donc, en fait, on a une variation de hauteur, plus ce décalage, en fait, même si on anticipe le tir, il y a de grandes chances que si on tire, qu'il est dans sa position haute, au moment où la balle devrait arriver sur lui, il sera en position basse, et soit on va choper un truc qu'on ne doit pas choper, soit carrément, la balle va passer derrière ou au-dessus de lui. Et inversement, si on tire quand il est en bas, ça risque de passer au-dessus, en dessous, pardon. Donc, voilà, c'est le kangourou, et actuellement l'un des gibiers les plus durs à tirer, et surtout à bien tirer. Donc, pareil, je pense qu'avec l'habitude, à force, on va y arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, et a priori, on a été nombreux, nombreux, nombreux à foirer nos tirs sur les kangourous. Donc, petite mécanique, comme je vous disais, le travel time, comme c'est très, très bien expliqué dans le post, je le répète, allez le voir, c'est très instructif. Et en plus, on a le kangourou qui est compliqué, donc ça fait deux raisons de bien le foirer. Mais, je ne suis pas le seul à avoir foiré un joli trophée. On a Lady Legends, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Contents Creator, une joueuse qui joue beaucoup à Call of the Wild, qui a énormément d'expérience, et qui, en plus, techniquement, est très, très bien. C'est-à-dire qu'elle est capable de, elle va vraiment grinder, un peu comme j'aime faire, moi, aller grinder des infos, voilà, sur les zones de passage, sur le comportement du gibier, les petites mécaniques internes du jeu, enfin, c'est très, très, très instructif. Bon, il faut aimer l'anglais, et, ben, petit bémol que je trouve, c'est sa voix, mais bon, voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais elle a une voix qui est, pour moi, compliquée à écouter longtemps. Mais ça reste que, pour moi, c'est un avis personnel, attention, et, mine de rien, elle a un contenu qui est très, très, très bon. Il y a très peu de Contents Creator qui font du aussi bon taf qu'elle, donc je vous recommande très, très chaudement sa chaîne. Et sur l'une de ses dernières vidéos, sûrement que le temps que je sorte celle-ci, elle en aura sorti d'autres, elle se foire le Great One d'un. Donc, et honnêtement, vu son tir, c'est pareil, elle fait un arrêt sur image, elle l'a fait exactement comme moi, arrêt sur image, on a vu l'écran de prélèvement, on a dit, mais what, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, petit décalage de l'arme, ok, le petit coup de doigt, voilà, le petit glissé de doigt qui fait que sur la souris, ça part en sucette, je veux bien l'entendre, mais elle était à 46 mètres avec une de 43, bon, le pistolet de 43, mais qui a quand même de la précision, il faut dire ce qu'il y a. Donc, à 46 mètres, tu ne loupes pas un Great One, clairement. Enfin, tu ne loupes pas, tu peux, mais là, vu son expérience à elle et tout ça, personne n'est infaillible, mais honnêtement, ouais, ce qui me fait dire qu'en fait, c'est vraiment un problème qui est très, très, très courant chez tout le monde. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, même les plus grands joueurs à l'heure actuelle, foire leur tire à cause de cette petite mécanique. Sinon, honnêtement, à part de ce que j'ai vu, les consoles qui ont des gros soucis de sauvegarde, de crash de jeu, ou même des jeux qui ne se lancent plus du tout depuis la mage, sinon, honnêtement, je trouve que la mage, mis à part ce petit problème de time, de décalage, je la trouve vraiment propre, pour le coup, pas mal, pas de soucis majeurs. Le gibier, bon, voilà, on a vu que le gibier avait du mal à réagir des fois, un peu comme le faisant faisait le kangourou, rien qu'à ma toute première visite sur la map, j'ai vu que c'était, faisait un peu n'importe quoi. Parlons de la map. Alors, comme vous voyez, j'ai tout découvert de la map, je suis allé voir l'ensemble de la map, et qu'est-ce que je peux en dire ? Eh bien, elle est juste magnifique. Clairement, à part même les petits lacs où je ne suis pas allé, parce que, justement, j'essaie de ne plus jouer avec les zones de boisson, vraiment, parce que je trouve que, pour le coup, on perd un peu du charme du jeu, et surtout, on pose une tente, on se décale, à moins, vraiment, ceux qui farment, sinon, je ne trouve plus trop d'intérêt. Je préfère me balader, et puis tirer tout ce que je vois. Il y aura bientôt une vidéo, d'ailleurs, des complications de tout mon gibier, tous mes trophées. Mais, clairement, c'est une superbe map. Une map qui était hyper attendue, qu'il ne fallait pas qu'il se chie, la map, vraiment, en termes de gibier, en termes de plaisir de jeu, il ne faut pas qu'il y ait des zones de creux et tout ça, et franchement, pour moi, ils ont vraiment rempli leur contrat. C'est très rare que je fasse des éloges, vraiment, sur une map où je trouve quasiment zéro défaut. Il y en a toujours un petit peu, mais, vraiment, c'est, pour moi, une map qui est extrêmement bien réussie. Voilà. Elle est vraiment superbement bien réussite, et elle est très, très agréable à jouer. On peut se balader partout. On trouvera du gibier. Il y a très peu de zones. Un peu, peut-être, dans les zones montagneuses, comme ça, mais ça rappelle Théawarua. C'est pareil, dans les zones montagneuses, où, du coup, on avait un peu moins de gibier, et on pouvait plus se chasser à l'arc, chasser à l'approche. Voilà. Ici, on a une zone aride où on a quand même une visibilité qui est super belle. On retrouve des plaines aussi un peu plus verdoyantes. En haut, on a de la superbe visibilité. Et après, on a des zones. Alors, les zones marécageuses sont extrêmement fun, avec le crocodile qui est vraiment présent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une grosse, grosse population. Enfin, on ne s'ennuie vraiment pas. Le banting, qui est juste excellent à les chasser. Parce que voilà, c'est gros troupeau de vaches, donc c'est toujours très, très cool. Petit bémol, c'est la caille. Je n'accroche pas avec ce petit gibier. Pourtant, sur Eventouli, j'adorais les chasser. Mais ici, voilà. Après, voilà, je vous expose mon avis perso de ce que j'en pense. Le cochon, le porc sauvage, c'est pareil, on le voit très peu, je trouve, par rapport à ce qu'il pourrait être. Par contre, ces rusa, le sambar, ils sont juste magnifiques. Et on peut avoir des jolies populations à des moments donnés. Donc, c'est très, très agréable. Forcément, les chèvres kangourous, excellent. Et kangourous, en plus, est bien présent en dehors de la zone aride. J'avais un peu peur qu'il soit trop concentré ici. Il est bien concentré. Mais après, sinon, je crois que cette partie-là, il doit y avoir aussi du kangourou. Voilà. Je sais qu'il y en a ici, je crois même un peu ailleurs. Donc, je ne connais pas encore toute la map. Mais franchement, vraiment, cette map, c'est un régal. Et elle est quasiment en phase de devenir ma map préférée. Et pourtant, pour détrôner Medved, il fallait en mettre. Mais je kiffe jouer sur cette map. Vraiment. Bonjour. Quand je vous disais qu'on voit de tout, c'est excellent. Donc, non. Vraiment, un grand, grand, grand plaisir à jouer. Donc, je la conseille vraiment. Mais là, pour le coup, comme vous le savez, je n'ai pas de partenariat avec les développeurs et tout ça. J'ai même tendance à être très, très, très sévère avec eux. Mais par contre, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Quand ils font du super boulot, pour le coup, il n'y a plus qu'à dire qu'ils font du super boulot. Voilà. On ne tortille pas des fesses pour chier droit, comme on dit. Là, c'est un vrai régal. Il me tardait d'avoir vraiment une map où on pouvait s'éclater, que ce soit en petit gibier, gibier moyen et après, même en gros gibier pour le coup, parce que le bantagne est vraiment très, très fun à jouer. Donc, voilà. C'est juste parfait. Alors, autre point que je trouve très bien sur cette map, c'est que, bon, autant la mission principale, je ne suis pas allé la faire. Pour l'instant, je ne vois pas grand intérêt. On obtient, par contre, très, très vite la carabine. Donc, c'est vrai que pour ceux qui savent attendre plus d'un quart d'heure, c'est très, très facile d'avoir la nouvelle arme gratuitement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Même si, bon, je la trouve vraiment pas terrible. Mais c'est pas grave. C'est un autre point. Par contre, les missions secondaires, c'est juste très, très bien. Parce que je trouve qu'elles sont vachement adaptées. C'est-à-dire, c'est quand vous allez découvrir, au bout d'un certain temps, les kangourous, on va avoir une mission sur les kangourous. Les bantangs, pareil. Les canards rois, je crois. Les cailles. Enfin, voilà. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Et en plus, ça vous donne une quête. Je crois qu'au premier lieu un peu spécial, ça vous donne une quête comme quoi il faut aller visiter tous les lieux un peu de la map. Donc, ça vous oblige à y aller. Et c'est franchement bien foutu. Voilà. On a pas d'obligation. Ça nous donne des petits challenges. Notamment, alors j'avais fait le parallèle avec Parquet Fernando. Voilà. Parquet Fernando, il fallait faire toutes les espèces en or, en diamants, pardon. Et là, maintenant, c'est en or sur cette map. Donc, pareil, ça nous oblige à bien chasser, à aller chercher, à traquer un peu de trophées et tout. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Ils ont bien réfléchi là-dessus. C'est des quêtes qui sont pas contraignantes, que l'on peut faire tranquillement, avec une petite touche de défi dessus. Donc, non, franchement, là aussi, j'ai trouvé ça bien. Alors, pour le set d'armes, actuellement, j'utilise, enfin, j'ai sur moi, j'ai la 22 Hornet, ce qui me permet de chasser les catégories 1 et 2. Donc, les canarois s'y sont posés, ce qui est relativement rare, mais surtout, les petits renards roux. Eh oui, ceux-là, forcément, ils sont pas mal nombreux. En plus, ils sont relativement bien implantés sur la map. Donc, du coup, je l'ai sur moi. Je ne l'ai pas encore équipé parce que je préfère avoir une arme de défense. C'est pour ça que j'ai le rhino. Donc, que ce soit sur les kangourous, les bantings, les crocodiles, enfin, tout ça là, honnêtement, voilà, j'aime bien avoir le petit rhino. C'est pas mal. Pour les catégories 3, eh bien, j'ai la Solokine. Voilà, c'est l'une de mes armes préférées. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas la garder ? Elle est relativement précise à distance, en plus. Donc, c'est bien. C'est pratique pour les chèvres et les serre-cochons. C'est relativement efficace. Donc, pas de souci. Pour la catégorie de 4 à 8, eh bien, forcément, j'ai la 303, comme on avait parlé. Donc, un peu plus précise que la 306, que la 7mm. Donc, intéressante là-dessus. Et surtout, je ne m'étais pas rendu compte, mais nous avons l'alligator qui, lui, était catégorie 6. Donc, j'étais parti dans le même délire. Ça veut dire, ben, 306, le rhino, parce qu'il faut quand même pas mal de pénétration pour péter leur cuirasse, ceux-là. Donc, voilà, un peu compliqué. C'est pour ça que j'avais pris la 7mm pour n'avoir qu'une arme et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, après, eh bien, que le crocodile, lui, était niveau 7. Et ça, ça, c'est très, très bien de la part aussi des développeurs. C'est un bon point pour eux. C'est qu'ils ont commencé à adapter. Alors, j'espère qu'ils vont le faire sur toutes les espèces. Ils commencent à adapter un peu les catégories par rapport au poids des animaux ou leurs difficultés. Nous avons, par exemple, l'ours. Je suis toujours trouvé ça aberrant d'avoir quand même un petit ours noir qui peut monter jusqu'à presque 300 kg, qui soit dans la même catégorie qu'un grizzly qui en fait plus du double. Donc, ouais, ce serait bien s'ils pouvaient aussi, ben, par exemple, faire monter un peu le grizzly dans une autre catégorie, ce qui permettrait de le chasser avec d'autres armes. Ça varierait un peu plus le gameplay. On pourrait, voilà, avoir des armes un peu mieux adaptées par rapport, en termes de puissance, par rapport au gibier que l'on chasse. Donc, voilà. La 338 pour moi est, du coup, toute donnée. Alors, oui, il faut avoir le DLC, mais celle-là, on peut l'avoir en monocou dans le jeu de base. Donc, pas de soucis là-dessus. Donc, ben, franchement, voilà. Un set d'armes qui est efficace. Comme je vous ai dit, la caille, je la chasse pas trop ici. Donc, du coup, le fusil, je l'ai viré. Je pourrais éventuellement enlever mon petit truc, mais il fait un kilo seulement. Je sais pas s'il serait trop, trop utile. Mais honnêtement, voilà, j'ai... À part la caille où je suis un peu déçu, sinon, le reste est juste excellent. Et, ben, pour ceux qui veulent une map où on s'éclate, où c'est bien fait, où ils ont été, je trouve, très fidèles par rapport au classique. Voilà, on a bien le kangourou avec le renard roux, le ceraxis. On a la chèvre marronne. Et, en plus, sur l'autre map, ben, on a le banteng, le rusa, le sambar. Enfin, voilà, c'est... À part le serrelaf qui a été un peu rajouté. Je sais pas s'il existait en Australie. Je pense que oui, parce que sinon, il le mettrait pas. Mais, voilà. Le fait d'avoir le serrelaf et le dind sur la map, ouais, bon, pourquoi pas. Mais on retrouve le port sauvage aussi. Enfin, c'est... Et le canarois, surtout. Donc, très, très, très bien. On a une nostalgie du classique qui est respectée. On a la beauté de Call of the Wild. On n'a pas de bug majeur. Voilà. Hormis une adaptation qu'il faut actuellement. Mais sinon, il n'y a pas de bug majeur. Enfin, c'est juste une super réussite. Clairement. Voilà. Donc, c'était mon avis. Je sais que ça a été pas mal demandé si je la conseillais, la map, si je la trouvais bien et tout ça. Donc, ben, franchement, oui. Allez-y. Foncez. Je pense pas que vous soyez déçus. Après, c'est qu'un avis perso. Mais honnêtement, vu le nombre de maps, ils en ont foiré beaucoup plus que ça. Eh bien, en tout cas, si vous avez des questions encore ou des remarques ou des choses à rajouter, surtout, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est fait pour ça. Soyez toujours respectueux. C'est tout ce qu'on demande. Et puis, écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, je vous remercie, les amis. À bientôt. Bye-bye.